Musique de générique Qu'est-ce qu'on trouvait debout en 1985 ? Du shmup bien entendu, mais pas que, parce que 1985 il faut bien te le dire, il y avait ce dessin animé qui pervertissait, qui perversionnait, qui pervertassurait, qui essayait d'en perverser l'esprit de toute cette jeunesse décadente qui n'avait déjà pas besoin de ça, découvrant les folies de l'adolescence. Et donc, il y avait une autre folie, c'était la folie des robots transformables. Vous voyez, les transformeurs qui inondaient de leurs dessins animés nauséabonds la planète toute entière. Parce que quand même, les transformeurs, il y a eu des grosses études de philosophie faites dessus. C'est du gros scénar. Donc, voilà, on se retrouve avec un jeu qui va présenter encore du robot qui transforme sa gueule, mais vachement classe. Je coupe la musique, je relance le truc, ça m'évitera d'avoir un fail, ce sera pas mal. Et on va revoir, on va voir, on va voir direct ce UFO robot d'Hungar, car c'est le nom du jeu du jour. UFO robot d'Hungar. Je laisse un petit silence, parce que j'en fais rarement, et ce serait con de ne pas en profiter. Tadam ! Oui, il y aurait pu avoir un tadam quand même. UFO robot d'Hungar. Alors, regardez-moi ce merveilleux robot très coloré, qui vole au firmament maman, et vient à la rescousse d'on ne sait quoi, on ne sait où, mais il va d'une démarche clairement déterminée. On reconnaît le pattern type cave, c'est bien entendu, bien connu. À part là, on est en 86, 85, je ne sais plus. Ouais, non, je plaisante, je plaisante, je plaisante. Est-ce que ce jeu va être jouable, malgré sa dominante bleu, blanc, rouge, qu'il le laisserait passer pour un produit marketing de l'Elysée ? Eh bien, nous aurons la réponse tout de suite, après cette alerte météo. Je suis trop impatient de foncer dans ce jeu qui m'a l'air fort intéressant. Non, là, c'était juste un air sérieux, il n'y a pas de cynisme, ne cherchez pas les amis. Je peux me transformer ? Je peux me transformer ? Eh les gars, les gars, les gars, les gars, je peux me transformer ? Vous êtes bien vives, vous ? Ah, putain, regarde, c'est tout moi, ça. Toujours, Raphaël, qu'on va me séparer en plusieurs morceaux. Ah, mais c'est qu'un petit moment, le transformage. Et c'était une super fonction, du coup. Je me suis fait super... Bah, ce qui va avec. Zibé, toi, c'est pas sympa d'apparaître dans la petite mare au canard, parce que c'est pas sa fonction première. Et là, je vais tout de suite choper cette extension qui va me permettre de démultiplier la puissance de mon tir et lui donner un impact fracassant, en particulier pour les objets au sol, mais aussi pour les objets volants. Monsieur K, tu fais encore du remplissage. Faut pas que je chante t'en plus. Ok, j'ai rien à dire. Et cette musique, si on en parlait. Ah, mais moi, on m'a dit plus rien dire, je lui dis plus rien, je respecte. Je respecte la... Respecte the clientèle. Puis le zik. Apparemment, c'est un mec qui faisait du platformer qui a fait la BO. Je trouvais pas que ça irait vachement bien sur la platformer. Je peux plus enfiler cette armure, du coup, je suis zibé. Ah, 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 ça, c'était ce qui arrivait très souvent dans ces jeux-là. Les mecs avaient prévu un upgrade, mais c'était une série d'upgrades qu'il fallait prendre progressivement. Et donc, si tu obtenais l'upgrade suivant, mais qu'entre-temps, tu crevais et perdais ton équipement, eh bien, autant te dire que tu pouvais t'asseoir dessus, je n'ai pas d'A1. Bon, je vais multiplier mon pouvoir, là. Ah, mais je suis tout seul. Ah oui, il faut tout rechoper. Là, je suis à Walp, de chez Walp. J'ai même plus de bombas. Enfin, c'est-à-dire ce... Ce pouvoir merveilleux de séparer les différents morceaux de mon rhombo, puisqu'il n'y en a qu'un. Je me doute qu'on n'a pas fait les 5 minutes. On les a faites ? Oui, mais j'ai fait une longue intro aujourd'hui, je veux le reconnaître. On va voir si on peut aller un petit peu plus loin. Je serais curieux de par la gueule d'un boss, quand même, honnêtement. Et vous êtes aussi curieux que moi, avouez-le. Yes, avec plaisir. Comment ça, j'ai encore faim à le plaisir ? Oui, oui, totalement. Je ne le cacherai pas. Alors là, je lui fais pitié. Il m'envoie des ennemis, mais moins violents que tout à l'heure. Ceci dit, ça ne va pas tarder la fête du slip. Sleep qui risque de finir probablement troué sur un bord de route. Abandonné, il y est. Waah, 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 waah. Laisse-moi prendre ça. Ça. Et j'ai encore un morceau avant de pouvoir faire le robot. Avant, on disait faire le barbeau, maintenant, c'est faire le robot. C'est une nouvelle expression de l'an 2000. Bordel de schnitzel, on ne verra jamais ce boss, les amis. Pou, pu, 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 pu. Ils arrivent par vous déjà, par là ? Voilà. Bouge pas. Bouge pas, t'es cool. On est tous des petits Raouls, on est tous cool. Ramasse-moi vite ça. Vous avez vu la concentration ? On le voit ce boss les gars ? Ou c'est une légende ? Légende urbaine ! Foutaise, on nous ment, on nous spolie, on nous raconte de la merde et des conneries. Je vais faire un stream en vert, ça m'occupera parce que le jeu n'est pas... franchement glamour. C'est pas assez loin, man. Non, mais c'est une musique en plus. Non, mais le mec, il faisait de l'arcade, quoi. Putain, ça tire par derrière, c'est quoi ce bordel ? Je suis resté bien au milieu, moi, comme un cake. Oui, bah, ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive. C'est pas fréquent, mais il faut que je ramasse tous les trois morceaux à nouveau de mon fucking orbeau. Et je suis aussi enthousiaste qu'une poêle à frire. Pourquoi une poêle à frire ? Bah, parce que c'est enthousiaste qu'une poêle à frire, non ? Pour vous la frotter tendrement avec le côté qui gratte de l'éponge. Hein, tous ces moments de complicité, rappelez-vous, dans la cuisine, au-dessus du lavabo. Voilà, enfin, ce fameux boss dont on parlait. Eh ben, dis donc, eh ben, dis donc, eh ben, dis donc, il est collant, lui. Je t'ai pas vu dans un autre titre, à propos. Parce que, euh, une forme comme ça, euh... pas très originale. On va dire, oh, putain. Eh, vous regarderez, dans les streams postés il y a moins de deux semaines, pour être précis, euh, il est fort probable que l'on retrouve notre ami le boss. Mais bon, c'est du Nishibutsu, hein. Donc, je vous rappelle que Nishibutsu, c'est une boîte hyper productive des années mid-80, qui a tapé dans tous les registres de l'arcade pour installer un maximum de systèmes et faire tourner la machine à fric, quoi. Mais pas que. Parce que, dans tous les titres médiocres qu'ils ont réussi à créer, il y en a quelques-uns qui sont passés au travers et qui étaient relativement intéressants. Et notamment des chmeurs. Celui-ci, euh, aura du mal à en faire partie, parce que niveau originalité, euh... Le manque de bol pour eux, ce serait qu'il y ait une borne 1941 à côté, quoi. Là, c'est foutu, il n'y a personne qui touche ce jeu. En plus, les patterns sont très à la mort moelleux et on ne tire pas par derrière, je le réitère. Pour la peine, nous n'irons pas plus loin. Nous avons vu ce boss qui est une repompe d'un autre type de Nishibutsu, probablement. Un petit poil en panne de graphiste, les gars. Cette musique fait bien trop peur. Il va falloir que je l'arrête. Non, nous ne continuons pas. C'est dans ce brouhaha tout à fait, euh... vénérable, que je vais vous abandonner avec les deux playlists habituelles, vu que ce titre n'est pas sélectionné, qui va finir, en fait, à la malle ou grenier comme tous les autres, qui n'ont pas été super super. Stream Généraliste, c'est ici. Stream des Shmups, c'est là. Et je vous rappelle que vous avez des Arcade Legends pour les vrais nostalgiques, ceux qui sont très sensibles et ont de la myrtille qui fait pleurer. À demain, 19h. Non, je ne suis pas blasé non plus. Un petit peu.